Vous êtes dangereux pour vous, vous êtes dangereux pour les autres. C'est par ces mots que la présidente a accompagné la décision du tribunal concernant le jugement de cet homme de 54 ans, reconnu coupable de 10 incendies dans une petite commune d'Haute-Saône de 120 habitants. Pourtant là-bas, l'homme qui avait avoué les faits l'année dernière, lorsqu'il avait été interpellé, ce matin il avait totalement essayé de se disculper en disant que ce n'était pas lui, qu'il n'avait jamais allumé ses incendies. Ici, dans la salle, il y a la partie civile, il y a les gens qui ont été victimes de ces incendies. Et pour eux, aujourd'hui, la décision du tribunal est un véritable soulagement. Je propose d'écouter l'une des avocates des parties civiles. On a une personne dangereuse qui va se retrouver sous les verrous pendant 4 ans, avec une interdiction de paraître au village, ce qui nous semblait fondamental, parce que compte tenu de ces 15 incendies sur une période de 4 années, il fallait que ça cesse et que le village puisse reprendre sa sérénité et sa quiétude. Dans sa plaidoirie, l'avocat de la Défense a essayé d'expliquer au tribunal qu'il n'était pas possible que son client soit mêlé à tous ces incendies, qu'il y avait un défaut évident de preuves matérielles. Quoi qu'il en soit, le tribunal a suivi le réquisitoire du procureur et condamne donc le prévenu à 4 ans de prison, avec un suivi de 3 ans à sa sortie de détention. Et une interdiction de se rendre dans le village de Broil-et-Loup et Vertfontaine, dans cette commune où on espère très rapidement tourner la page de cette psychose.